Bonjour, honorable député, Sérigne Abou Mbakecham. Oui, bonjour, madame, vous allez bien, j'espère. Voilà. En fait, honorable, qu'est-ce que vous avez retenu d'important du discours de Makissa et les mesures annoncées ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours ? Oui, nous avons retenu que le président de la République, il a parlé de beaucoup de choses par rapport, il a commencé à parler de la Covid-19, de la pandémie, il a parlé d'une économie résiliente, il a parlé de croissance, il a parlé du déficit budgétaire, il a parlé d'une année sociale, et il a parlé aussi des subventions. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que je commence d'abord par rapport à la Covid-19, c'est que nous n'avons pas retenu les mesures de la Covid, parce que le président de la République nous avait parlé en 2021 dans son discours de souveraineté alimentaire. Et depuis lors, un an après, qu'est-ce qui a été fait ? Aujourd'hui, nous avons... Et avant cela, il nous avait parlé d'autosuffisance à riz. Il l'avait dit en 2017, et il l'avait dit aussi en 2018, mais depuis 4 ans, chaque année, le Sénégal importe plus de 2 millions d'autos de riz blanc. Donc, on constate qu'il y a un problème. Aussi, on est éculté, le vifé de l'autre. On nous avait parlé de grande potentialité, mais la production atteint plus de 400 000 tonnes pour des besoins estimés entre 350 000 à 400 000 tonnes par an, et d'importation de près de 130 000 tonnes d'oignons par an. Et cette année-ci, par rapport à l'arachite, nous avons vu que la production est catastrophique cette année. Tous les spécialistes l'estiment à moins de 500 000 tonnes, malgré une pluie géométrie exceptionnelle. Et au moment où on parle, il n'y a pas encore de réception dans les jeux de la Sénat-Cos avec la concurrence des Chinois. Et il a parlé aussi de l'aspect social de notre budget. Et je vous dis que l'aspect social de notre visée frage le système économique. Les populations vulnérables peuvent bénéficier d'un appui concret, plutôt par rapport à leur cadre de vie, c'est-à-dire avoir des hôpitaux, accès à l'eau potable, construire des écoles, construire des lycées, pour l'éducation. Et il a parlé aussi du déficit budgétaire. Aujourd'hui, notre déficit budgétaire est à 5%. Alors que l'UEMO parle de 3%, une ratio de 3% rapporté au PIB. Et ce déficit budgétaire, pour moi, s'explique par le manque de volonté et d'ingénieurs financiers. Et c'est cela qui est à l'évolution de notre PIB. Mais aujourd'hui, il a parlé aussi des infrastructures. Et on constate que par rapport à ces infrastructures, les coûts des services publics sont très élevés. Ils sont très élevés et il n'y a pas de rentabilité par rapport à ces milliards investis dans ces infrastructures. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la dette publique. Et nous, quand on quittait le pouvoir, on a déçu la dette publique à 2 700 milliards. Aujourd'hui, la dette publique est à 11 326 milliards. La France sera à léguer à nos enfants au moment où la Cour des comptes vient de nous révéler la mauvaise gouvernance dans la gestion des derniers publics. Voilà ce que j'ai retenu du discours du président de la République. Honorable, on a l'impression que Wallou et Yehui ne s'entendent plus. On voit des divergences au niveau de ces deux coalitions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Surtout, le dernier constat, c'était la motion de censure déposée par Yehui au niveau de l'Assemblée nationale. Non, il n'y a pas de divergences. Yehui et Wallou, chacun a son groupe parlementaire. Nous sommes allés ensemble aux élections législatives et nous avons eu 27 députés. Yehui a eu 53 députés et ensemble, l'intercoallégion a eu 80 députés. Avant cela, il y a eu les élections locales où chacun était parti seul. Mais Wallou a eu 500 et quelques mille voix. Et on a vu que si Wallou et Yehui allaient ensemble aux élections législatives, on allait avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons compris et c'est ce que voulaient les Sénégalais et nous l'avons fait. Nous avons tenu 80 députés. Maintenant, une fois à l'Assemblée nationale, chacun a sa groupe parlementaire. Et les groupes parlementaires sont les prolongements des partis politiques. Il y a une décision qui a été prise par le groupe Yehui Askenui et nous, on ne nous a pas associés et nous avons décidé de s'abstenir. C'est seulement ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu de différence. Il y avait un problème de coordination, mais il n'y a pas de différence entre les deux coalitions. Des candidatures se déclarent. On a vu la candidature de Sonko, de Malik Gakou, d'Aminata Touré, entre autres, et celle de Oualou Sénégal, du Parti démocratique sénégalais. Où en êtes-vous avec votre candidat pour l'élection présidentielle de 2024 ? Nous avons été les premiers à déclarer notre candidature. C'est Karim Ouad. C'est Karim Ouad, c'est ça. C'est depuis 2019. Nous avons dit que 2019, c'était Karim notre candidat. Et jusqu'à présent, il reste notre candidat. Et en 2024, il sera notre candidat. Et je vous promets que Karim Ouad sera là. Et il sera notre candidat. Et il participera à l'élection présidentielle de 2024. Et il va remporter cela, Inch'Allah. Un candidat fantôme ? On n'a pas vu Karim en 2019. Pourquoi alors en 2024 ? Un candidat fantôme ? Ça, c'est vous qui le dites, mais pas vous. Un candidat qu'on ne voit pas. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en 2019, c'était en 2019. Ce qui s'est passé en 2020, c'est en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et nous allons vers une élection présidentielle de 2024. Ce qui est sûr est que Karim Ouad sera notre candidat en 2024. Et bientôt, il sera là au Sénégal. Et c'est pour quand le retour de Karim Ouad ? Que nous attendons bientôt. Vous savez, nous, nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti organisé, discipliné. Nous avons notre agenda politique. Et le jour où Karim sera là, tout le monde le saura, Inch'Allah. D'accord. Troisième candidature de Maki. Que pensez-vous de cette candidature ? Est-ce que vous êtes pour ou contre une troisième candidature de Maki Salle pour l'élection présidentielle de 2024 ? Mais pour moi, il faut pour moi, ce débat ne devait même pas se poser. Parce que lui-même, il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2024. Il l'avait dit en 2019, il l'avait dit en 2017. Et la constitution est très claire. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Et lui et ses collaborateurs tous avaient dit que son premier mandat faisait partie du comptage. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, revenu aujourd'hui, nous parler d'une possibilité de troisième candidature du président Maki Salle. Juridiquement, moralement, politiquement, le président Maki Salle ne peut pas se présenter en 2024. Et il ne va pas se présenter pour moi. Parce que c'est la constitution. La constitution ne lui permet pas cela. Quelles que soient les interprétations, Maki Salle ne doit pas se présenter en 2024. Et lui-même, il l'a dit. Maintenant, nous sommes à l'écoute du peuple sénégalais. Et c'est toujours le peuple qui a le dernier mot. Donc vous êtes prêt à descendre dans les rues pour recontrecarrer une troisième candidature de Maki, s'il le confirme ? En tout cas, ce que je peux vous dire est que le peuple est souverain. Et que le Parti démocratique sénégalais est toujours avec le peuple. Et nous nous mettrons avec le peuple. Et nous serons... En tout cas, ce que je peux vous dire est que le peuple est souverain. Et le peuple aura le dernier mot. Et le Parti démocratique sénégalais sera avec le peuple. Et pourtant, le peuple pense que le PDS est très proche du président Maki Salle. Quel peuple ? Le peuple des journalistes ou bien le peuple des réseaux sociaux ? Le peuple, c'est comme ça, en fait, l'opinion. Ah, l'opinion ? Voilà, oui. Sur quelle base ? En tout cas, on taxe le PDS d'être très proche du président Maki. Je ne sais pas. Mais vous savez, c'est ça le problème au Sénégal. Il y a des gens qui disent certaines choses et après on dit que c'est le peuple. Oui. Mais le peuple, c'est ce peuple-là qui nous a donné 500 000 voix. Oui. C'est ce peuple qui nous a donné 27 députés. C'est ce peuple qui a fait qu'aujourd'hui, à la sortie des élections locales, en termes de parti politique, nous avons les meilleurs résultats. Mais une partie du peuple pense que le PDS est proche de Maki. Je ne sais pas. Mais comme disent ce parti du peuple, il est très facile de dire certaines choses et attribuer cela après au peuple. Le peuple, ce n'est pas deux à trois personnes. Donc le PDS ne roule pas pour Maki. C'est ça la question. Mais en tout cas, nous, nous sommes constants dans nos positions. Nous sommes constants dans nos positions. Nous sommes dans l'opposition. Nous l'avons toujours montré. Nous l'avons toujours démontré. Et personne ne peut établir un lien entre le PDS et le président Maki Salle de 2012 jusqu'en 2023 où nous sommes. Ça, c'est très clair. Il a convoqué ici. Nous avons voté contre son budget parce que nous ne sommes pas d'accord avec sa politique. Il a appelé les gens à un dialogue. Nous avons refusé de participer. Donc, je pense que le PDS est constant. Le PDS est constant. Votre collègue député, Pape Djibril Fall, a été huyé à la place de l'obélisque lors de la manifestation contre pour que tout soit clair sur le rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a fait à Pape Djibril Fall ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Non, moi, je suis contre et je condamne cela. Moi, je condamne toutes sortes de violences, verbales ou physiques. Pape Djibril Fall est un collègue sénégalais et nous sommes en démocratie. En démocratie, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Donc, moi, je condamne cet acte qui est commis à l'encontre de notre collègue Pape Djibril Fall et je suis solidaire à lui. Donc, la dernière question, qu'est-ce que vous pensez du rapport de la Cour des comptes qui continue de susciter beaucoup de polémiques à cause du détournement des fonds destinés à riposer contre la COVID-19 ? Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment une suite par rapport à ça ? En tout cas, le constat est unanime. Le contenu du rapport est choquant sur la gestion catastrophique des ressources publiques faites par les services de l'État. Mais la gestion est scandaleuse des fonds du COVID-19 par les services compétents du ministère de la Santé et des autres départements ministériels, révélés par la Cour des comptes dépassent tout entendement. Il faudra rappeler que les forces COVID-19 ont été mobilisées d'une part dans le budget national et d'autre part par le biais de constitutions volontaires de citoyens dans les entreprises et d'organisations nationaux comme étrangers. C'est cela qui justifie la colère et la déception des Sénégalais. Mais le président de la République, aujourd'hui j'ai vu le ministre de la Justice, moi je suis choqué. Je suis choqué parce que la Cour des comptes est une institution. Et Ismaël Majurphal a fait une sorte pour dénigrer la Cour des comptes, ce qui est scandaleux. En plus c'est un ministre de la Justice. Vraiment, vraiment, moi je ne reconnais plus le professeur Ismaël Majurphal. Mais au-delà de ce rapport, il y a aussi d'autres scandales, comme par exemple du dossier de l'hôpital Aristide-Dantec, où tout est parti, il y avait une convention de partenariat public-privé entre le ministère de la Santé, de l'Action sociale, et le Fonds souverain de domestique et stratégie, qui sont signés en juillet 2019 pour la réhabilitation des infrastructures hospitalières dans le pays. Mais trois, après la signature de la convention, les autorités ont accéléré la construction sur une partie du foncier du hôpital. Et cela sera construit par la société espagnole Quantum Geza, équipée entièrement pour 60 milliards en 20 mois. Et on a vu la fois passée le journal Libération Pébillé, la plainte de l'entreprise Genitech, premier attributus du PPP. Parce qu'ils avaient signé avec Genitech, et après ils ont signé avec la société espagnole Quantum. Jusqu'à présent, on ne connaît pas le contenu du contrat. Donc ça c'est un scandale. Il y a aussi les 45 milliards du ministère de l'Environnement. Le ministre, quand il est venu en commission, il lui avait posé la question, il a dit que lui, son budget ne fait même pas 45 milliards. Comment il peut accepter des armes ? Il revient en pleineur, il nous dit que oui, cela a été inscrit dans le budget, c'est pour équiper les gens des eaux et forêts. Et ils ont qualifié ça de marché de secrétaire défense. Mais au ministère de l'Environnement, il ne faut pas y avoir de marché de secrétaire défense. Mais c'est de secrétaire défense, ça c'est dans l'armée. Pour parler, pour accepter des armes, ça incombe à l'armée, mais pas au ministère de l'Environnement. Donc il y a beaucoup de scandales fonciers aussi. Donc je pense qu'avec ces régimes-là, il faut qu'ils partent en 2024 pour qu'on puisse redresser ce pays et qu'ils puissent rendre compte au peuple sénégalais. Voilà, honorable Serine Abou Mbake, Tiam, Réumé FM vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez, pour l'opportunité que vous m'avez offert, pour parler aux Sénégalais. Et je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes député, vous êtes parti de la coalition Wallou-Sénégal. Oui, absolument, je suis député de la 14e législature, membre du Parti démocratique sénégalais, membre de la coalition Wallou-Sénégal.